Ladies and gentlemen, la fête recommence, on est le 1er février. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite le bienvenu pour votre petit JT du Geek du 1er février 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous comme tous les jours à partir de 6h du matin pour votre petit résumé des news high-tech et smartphone et série télé de la journée. GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Allez, comme à chaque début de l'émission, on commence avec une spéciale dédicace à tous les nouveaux abonnés à la chaîne et tous ceux qui sont restés abonnés, bien évidemment. Une spéciale dédicace à tous ceux qui mettront un petit pouce en l'air, qui diront merci pour ce rendez-vous qui vous est quand même proposé 7 jours sur 7. Voilà, un petit pouce en l'air, ça ne coûte rien et ça peut rapporter gros, il paraît. Une spéciale dédicace également à nos tipeurs, je vous rappelle, tous les mois on fait un challenge, vous devenez un petit peu les mécènes de l'émission parce que c'est la seule émission qui est auto-financée par sa communauté. Vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee, du coup, vous deviendrez notre mécène du jour à partir de demain et surtout, vous aurez votre nom en temps des tipeurs. Alors, il y a pas mal de tipeurs qui ont choisi la méthode automatique, qui mettent un balle ou deux balles tous les mois et c'est-à-dire qu'ils ont toujours leur nom et toujours dans les premiers, ce qui est bien. Et puis après, sinon, vous pouvez faire un petit tip uni pour m'offrir un petit café et donc du coup, l'émission de demain te sera dédiée. Tu fais des rimes aussi ? Oui, ben, on fait ça aussi au 1er février. Oh, putain, on est déjà le 1er février, putain, on a déjà torché un mois, là. Allez, plus que 11 mois et l'année est finie. Non, mais 2022, ça y est, on en sortira. Non, on disait ça en 2021. Bon, allez, on parlera évidemment de mon site legeek.tv, le site où je vous mets toutes mes vidéos et les vidéos que je trouve sur Internet. Alors, je trouvais deux vidéos sympas. Une vidéo avec Hot Wheels. Ils ont fait un Hot Wheels en vrai, avec les vrais bagnoles, avec un triple loops et tout. Enfin, un truc de dingue avec les bagnoles et tout. C'est quand même assez incroyable, mais bon, ils l'ont fait. Et puis, une vidéo que je me suis dit, elle n'allait pas marcher. Une infirmière qui soigne les clients au bois de boulogne. Je me suis dit, bon, les gens ne vont pas cliquer comme moi. Eh ben, si, vraiment, depuis hier. Elle s'est directement hissée dans le top tendance du site, quoi. C'est étonnant, comme quoi le titre est important. La vignette aussi. Bon, on parlera du Hiku. Hiku 9, parce qu'on n'a jamais eu le Hiku 5. Eh oui, dans la forêt lointaine, on entend le Hiku. Du haut de son grand chêne, lui répond le vivo. Voilà. Donc, du coup, le Hiku 9 arrivera pour remplacer le Hiku 7. Et puis, là où on était un peu déçu, c'est-à-dire que le Hiku 5, Hiku 7, ils n'avaient que des batteries de 4000 mAh. Eh ben, le Hiku 9 pourrait avoir, lui, deux batteries de 2155 mAh. Alors, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas fou. Ce n'est pas beaucoup, beaucoup plus. Mais, comme on l'annonce un peu Hiku, ils vont plutôt opter pour la technologie de la double cellule. C'est-à-dire qu'on aura deux cellules de 2155 mAh, soit un total de 4310 mAh. Donc, une puissance crête à crête de 4400 mAh. Pourquoi pas ? Et donc, forcément, on aura de la supercharge rapide, puisque la supercharge rapide, c'est bien, mais ça fait chauffer les batteries. Le fait d'en mettre deux, on en recharge une dès que l'autre, elle arrive en température. On charge la deuxième. Et ça permet d'alterner et d'envoyer un petit peu des watts. Alors, pourquoi 4000 mAh, c'est décevant ? Parce que, alors, sur le Hiku 5, c'était bien. Mais maintenant, on commence à avoir des téléphones qui sont et 5G. Donc, du coup, ça consomme un peu plus. Des taux de rafraîchissement qui atteignent 120 Hz au niveau de l'écran. Donc, beaucoup plus d'affichage et de synthétiquement et d'incroyable. Donc, tout ça, ça bouffe de la batterie. Donc, c'est vrai que 5000 mAh, ça n'aurait pas été le minimum. Ils estiment que 4400, c'est bien. Et ils vont compenser avec de la charge rapide en vous disant, oui, mais attention, monsieur. Tu auras toujours ton câble avec toi et ton chargeur, bien évidemment, ce qui est pratique. Et tu mets un petit coup de charge et ça amètra de recharger super rapidement. Alors, on parle d'une charge à 120 watts. Pourquoi pas ? Parce qu'on l'a déjà en même temps. Le 588, on l'a déjà. Donc, on aura simplement double cellule. Et on aura quelques évolutions. Bon, ce sera certainement pour l'année prochaine. Le IQ 7, le IQ 8, le IQ 9. Non, le IQ 7 venant de sortir, il faudra attendre certainement l'année prochaine. Voilà, IQ travaille dans la forêt lointaine. Bon, on parlera d'une double news que j'ai regroupée en deux avec le Xiaomi Mi 11 Ultra. Alors, on connaît bien le Xiaomi Mi 11. On attend avec impatience le Mi 11 Pro. Et déjà, ça commence à teaser avec le Mi 11 Ultra. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'informations concernant le Mi 11 Pro. Qui pourrait avoir, lui, un écran Quad HD, une charge en fil de 76 watts, 67 watts. Tout ça, c'est pas mal. Mais on se dit, mais que pourrait apporter le... Alors, une plus grosse batterie, ça serait bien aussi. Que pourrait apporter le Mi 11 Ultra ? Donc, forcément, on pourrait avoir une version boostée au niveau de la RAM, peut-être. Peut-être au niveau des capteurs, on pourrait avoir quelque chose de différent. Dans la news, on parle d'un capteur de 48, un caméra periscope de 48, qui avait un zoom hybride de 120 fois. Putain. Donc, voilà. Ça sera simplement une évolution, puisque le Mi 11 est quand même déjà bien. Mais il est perfectible au niveau de la batterie. Et on a vu au niveau des caméras, il pourrait abandonner certaines pour en mettre d'autres. On aura simplement une évolution. Donc, le Mi 11 Ultra, on a du mal à se projeter. On a déjà mal à se projeter déjà avec le Mi 11 Pro. Et il faudra attendre de voir arriver déjà le Mi 11 Pro et de se dire, il y aura une version ultime de tout ça, qui aura certainement un petit peu mieux. Mais on ne voit pas comment il pourrait faire mieux que le Mi 11 Pro. Parce que le Mi 11, il est bien. Upgrader le Mi 11 en 11 Pro avec une plus grosse batterie, c'est pas mal. Un peu plus de RAM, c'est bien aussi. Et après, un Ultra, qu'est-ce qu'il pourrait en mettre de plus que de mieux ? Là, il est la question. On parlera également de Xiaomi, qui confirme en fait cette tendance qu'il y aura de plus en plus de smartphones qui auront des caméras 108 millions de pixels en 2021. Alors, ils avaient un peu révolutionné le game avec le Mi 10, qui était également disponible en Asie avec un Mi 10i. Alors, chez vous, il est sous la version injection, mais c'est pas la même que nous, on a un Asie. On en sait un peu plus sur le capteur TOF. Ou, la dernière fois, je ne savais pas trop ce que c'était. Alors, il dit qu'il y en aura de plus en plus de marques qui ont le capteur TOF, le Time of Light. Quel est le fonctionnement des capteurs TOF ? Eh bien, ce sont des capteurs qui utilisent la lumière infrarouge pour estimer la profondeur. Donc, c'est un capteur de profondeur, mais en infrarouge. Contrairement aux petites lentilles qu'ils mettent à côté. C'était plutôt démocratisé chez Samsung ou des grosses marques. Donc là, Xiaomi pourrait un petit peu en mettre un petit peu de partout. Et notamment du capteur 108 millions de pixels. On rappellera que Xiaomi avait présenté le Mi Note 10. C'était un des premiers avec une caméra à 108 millions de pixels, mais qui avait un processeur peut-être un petit peu léger. On a vu ça avec le CC9, où le processeur ne suivait pas vraiment le rythme. Et il fallait attendre que la photo calcule. Ça faisait beaucoup de pixels. Avec le Mi 10, ça allait mieux. Et puis récemment, on a vu avec le Mi Note 9 Pro 5G, donc version chine. Chez vous, il y a 9T, je crois, qui est sorti. Donc, à peu près un truc un peu dérivé. C'est pas la version Pro chez vous, je crois que c'est la version 5G. C'est la 9T 5G, qui s'appelle le 9T chez vous, la version Pro, je ne sais pas si elle est sortie. Donc là, ils avaient proposé directement, avec le Note 9 Pro, donc on est plutôt sur la gamme Redmi, encore une fois, une caméra 108 millions de pixels. Donc, on pense que pour le K40, on en aura au moins autant. Et ça prouve bien que sur du milieu de gamme, on pourrait facilement avoir. Alors, encore une fois, le problème de ces capteurs, c'est qu'ils sont très gourmands. Quand tu prends une photo, il faut quand même un processeur qui envoie du steak. Parce qu'il faut prendre tous les pixels, en faire une photo, le recadrer et tout, voilà. Donc, à voir ce qu'ils vont nous mettre comme processeur. Parce que s'ils mettent trop de la merde, le téléphone, ça ne sera pas terrible. Comme encore une fois, on se rappelle avec le CC9, qui était un des premiers. Mais bon, on s'en rendait compte que tu prenais la photo, puis tu avais un petit CR comme ça. Un peu comme quand tu prends les photos de nuit. Tu sais, ils recalculent et après, tu avais la photo. Donc, ce n'était pas terrible. Mais on a espoir que tout ça puisse alléger. Donc, Xiaomi en 2021, tout va bien. Quelqu'est de le dire. Bon, on parlera du Black Shark 4 qui se révèle sur Tina. Il vient de passer la certification en Chine. Donc, on en sait déjà un peu plus sur le téléphone. Bon, on ne va pas se mentir comme ça, de brut pour point. C'est un peu une déception, ce téléphone-là. Bon, il reprend la même taille d'écran que le Black Shark 3. Avec un écran de 6,67 pouces. Qui était quand même, pour la plupart, un peu trop petit pour du gaming. C'est vrai que plus l'écran est mieux. Alors, ils avaient sorti un Black Shark 3 Pro qui était de 7,1 pouces. Là, c'est quand même vachement mieux. Moi, je vois, j'ai un téléphone de 7,2 pouces. Et je ne peux qu'en jailler, avoir un iPad pour jouer. Jouer avec un iPad en 9 pouces et tout, c'est royal. Écran retina et tout. Donc, on dit 6,67, c'est peut-être un peu petit. Donc, on se dit, forcément, si le Black Shark 4 fait 6,67, il y aura peut-être un Black Shark 4 Pro. Qui permettra, en fait, de pallier un petit peu à ça. Mais c'est un peu dommage d'avoir une version en disant, oui, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est la Pro. On aura une résolution Full HD, c'est pas mal. Au niveau de la batterie, 4500 mAh. Donc, le problème, c'est que c'est moins bien que l'autre. Ça veut dire que le Black Shark 3, avec 4720 mAh, on parle d'un téléphone de gaming. Donc, forcément, ça bouffe un peu de l'autonomie. Encore une fois, ils disent, oui, mais alors nous, on a moins de batterie, mais on charge plus vite. C'est-à-dire que du coup, tu pourras jouer, mettre un coup de charge et charger à 120 watts. Pourquoi pas ? Et alors que l'autre avait une charge rapide de 65 watts. Donc là, on est à 120 watts. On arrivera directement sur Android 11. Bon, ce qui fait que le téléphone en lui-même, bon, à part qu'il devrait avoir le nouveau SD888, bien évidemment, eh bien, il a la même taille. Il a une batterie moins bien, mais il charge plus vite. Alors, c'est toujours un petit micmac des fabricants où chaque fabricant te fait un petit peu sa petite soupe en disant, on veut garder le prix à peu près raisonnable. Mais, je ne sais pas. Moi, il ne me fait pas rêver. Alors après, oui, il y aura un processeur super puissant et tout, mais bon, voilà. Peut-être à voir ce que va nous proposer déjà Asus, avec le ROG et tout, quand il sera disponible. Et il y a ZT aussi dans la liste et tout. Il y a pas mal de marques qui font des bons téléphones gaming. Donc, je ne suis pas sûr que beaucoup attendent Black Shark là-dessus. Même s'il y a un petit côté Xiaomi, voilà. Bon, on parlera de films et séries télé. J'avance tout doucement sur la saison 2 de Envers et Contre Tous sur Netflix. Bon, elle est un peu moins bien, la saison 2, que la saison 1. Ils sont moins charismatiques. Ils ont plus essayé de faire par pays, tu vois. Ils ont mis des différents pays parce qu'ils se sont rendus compte que c'était bankable de mettre un Australien, un Anglais. Bon, les Américains, bien évidemment, c'est fait là-bas. Une Japonaise et tout, comme ça. Bon, évidemment, chaque pays va arrêter l'émission en espérant que ce soit son souffleur de verre qui gagne. C'est un peu moins bien, mais c'est bien. Voilà, si vous aimez bien un souffleur de verre, les créations et tout. Là, souvent, c'est bidon. Après, bon, c'est coupé à la Netflix. C'est-à-dire qu'ils finissent. Ils ont l'impression que c'est fini. Alors qu'en fait, on voit bien qu'il y a un gros travail entre les deux avant la présentation et tout. Mais c'est pas mal. Ça se regarde bien. Ça dure 25 minutes. Ça fait plaisir. Et enfin, ce qui fait ultra-génement plaisir, c'est Vikings saison 6. Donc, deuxième partie de la saison 6 parce que la première partie avait 10 épisodes. Elle s'est arrêtée. Et là, on a les 10 suivants épisodes et tout qui sonnent un peu quand même un peu le glas du fin de la série. On le voit. Ils en parlent un peu dans l'épisode 14 où tous les... Ragnar, il est décédé depuis un bon petit moment. Lagarta apparemment aussi. Le Fils, pareil. Donc, il ne reste plus vraiment d'acteurs vraiment charismatiques dans la série et tout. Mais c'est pas mal. Ça se regarde bien. L'épisode 13, c'est un peu moins bien. L'épisode 14, c'était pas mal. Notamment avec la baleine à la fin. Le dragon dans l'eau et tout. Si vous regardez un petit peu. Il y a un petit côté mystique et tout qui est pas mal avec les dieux que j'aime beaucoup. Et puis après, le côté... Les gens se révèlent. Dieu choisit où il a mis la baleine. Et forcément, c'est le bordel. Mais c'est pas mal. C'est une bonne série. C'est encore une fois, c'est très, très bien filmé. Très, très beau décor. Belles actions. Des beaux combats. Des beaux maquillages. Des acteurs charismatiques. Même s'ils sont beaucoup moins charismatiques qu'avant. Et bien, c'est bien quand même. Voilà. Instagram, rien. J'ai pas posté hier. J'ai oublié. J'ai oublié. Je voulais reposter le live. J'ai complètement oublié. Bon, c'est pas grave. Ce sont dans tous les cas, aujourd'hui, rien. Parce que je vais finir les montres. J'ai mis sur line. Mais peut-être que je vous mettrai les montres sur Instagram aujourd'hui. Je fais la review de 4 montres... Non, 5 montres à moins de 30 euros. On a parlé dans le live hier. Parce qu'hier, on était en live. Pour le GT du Geek. Il y a 5 montres. Donc, je vais préparer certainement les plans ce matin. Et on se retrouve entre 11h et midi. Donc, du coup, sur Instagram. Vous allez sur IGTV, ici. Et on se retrouvera en live entre 11h et midi. Je pense que je vais courir mes 6 kilomètres. Et on se retrouvera au live à la fin. Alors, je sais pas. Peut-être aujourd'hui, le lundi, ça va bien. Je serai peut-être un peu plus. Je serai peut-être 6,5 kilomètres aujourd'hui. Voir peut-être 7 kilomètres. Je vais voir. Je ferai bien deux fois le tour du Bouddha. Et après, revenir. Et après, revenir par la route et tout. Ça pourrait être sympathique. Patrick. Voilà. Parce qu'on a fait quand même deux jours de repos. Voilà. Ça vaut bien un petit bonus le lundi. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous aimez vraiment bien cette émission. Et je sais que vous êtes quand même environ 500 à la regarder tous les jours. Donc, ça fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous remercie d'être passé me voir. Ça m'a fait plaisir. On se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Bye JLG, l'ami du petit déjeuner. Et oui. Et toute la journée en replay.